Bonjour, je suis Jeanne Pradiquelou, je suis juriste au service Diabète et droit de la Fédération Française des Diabétiques. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du permis de conduire. En effet, peut-être le savez-vous déjà, mais une visite médicale d'aptitude est imposée à beaucoup de patients. Si vous n'étiez pas au courant, cette vidéo sera l'occasion de faire le point. Concernant les permis du groupe Léger, la législation qui découle de l'Union européenne est inscrite en droit français dans le code de la route et dans un arrêté en date du 28 mars 2022. Les textes précisent que pour les personnes vivant avec un diabète, celles sous traitement présentant un risque d'hypoglycémie sont soumises à une visite médicale d'aptitude périodique auprès d'un médecin agréé de la préfecture. Concrètement, cela signifie que pour les candidats ou les titulaires du permis de conduire qui prennent des traitements susceptibles de provoquer une hypoglycémie, cette visite médicale d'aptitude est une condition de validité du permis de conduire. Les traitements visés par les textes comme étant susceptibles de provoquer une hypoglycémie sont les insulines, les sulfamides hypoglycémiants et les glinides. Bien sûr, même si votre traitement n'entre pas dans ces classes de médicaments, vous devez tout de même vérifier que vous ne souffrez d'aucune affection de nature à altérer votre capacité à la conduite. Nous avons récemment mis à jour notre foire aux questions dédiée au permis de conduire, vous pourrez la retrouver sur le site internet de la Fédération Française des Diabétiques. La durée de validité du permis de conduire est comprise entre 6 mois et 5 ans et ce, quel que soit l'âge du conducteur. Cette durée est à la appréciation du médecin agréé. Vous pouvez tout à fait, et je vous y invite, vous rendre à cette visite médicale d'aptitude avec tout document de nature à démontrer l'adéquation de votre état de santé avec la conduite, par exemple un courrier de votre médecin traitant. Le renouvellement de la visite médicale d'aptitude doit être effectué avant la fin de validité du permis afin de rester en règle. Pour les permis du groupe lourd et les permis professionnels, la visite médicale d'aptitude est imposée à tous les conducteurs, quel que soit leur état de santé. Dans ce cas, la limite de validité varie selon l'âge. Lorsque vous vivez avec un diabète de type 1, vous êtes traité avec de l'insuline. L'insuline, vous l'avez compris, fait partie des traitements susceptibles de générer une hypoglycémie qui sont visées par les textes dont nous avons parlé. Lorsque vous vivez avec un diabète de type 1, vous êtes donc systématiquement soumise ou soumise à cette visite médicale d'aptitude auprès du médecin agréé. Je le répète, c'est une condition de validité de votre permis de conduire. Cette visite médicale d'aptitude est imposée quel que soit le mode d'administration de votre traitement. En effet, même avec une pompe à l'insuline, il y a une limite de validité et vous devrez retourner devant le médecin agréé. Lorsque vous avez un diabète de type 2 ou un autre type de diabète, une distinction doit être effectuée à la fois selon votre traitement et selon votre risque d'hypoglycémie. Ainsi, si votre traitement ne comporte ni insuline, sulfamide hypoglycémien ou glinide et que vous n'êtes pas sujet à des hypoglycémies sévères récurrentes, vous n'êtes a priori pas tenu d'effectuer cette visite médicale d'aptitude. En revanche, si votre traitement comporte insuline, sulfamide hypoglycémien ou glinide ou bien que vous êtes sujet aux hypoglycémies sévères récurrentes, vous êtes tenu d'effectuer cette visite médicale d'aptitude périodique auprès du médecin agréé de la préfecture. Bien sûr, vérifiez aussi que vous n'êtes atteint d'aucune autre affection susceptible d'altérer votre capacité à la conduite. Un médecin agréé est un médecin généraliste ou spécialiste que l'administration désigne pour effectuer certaines expertises. Son rôle va donc consister, après vous avoir examiné et s'est entretenu avec vous, à délivrer un avis à la préfecture qui permettra la production d'un nouveau permis de conduire. Pour trouver les coordonnées d'un médecin agréé dans votre département, vous pouvez contacter votre préfecture, votre sous-préfecture ou encore votre mairie. Avant de vous rendre à la visite médicale d'aptitude, vous allez devoir remplir un questionnaire de santé. Vous l'apporterez le jour de la visite médicale d'aptitude et seul le médecin sera destinataire de ce questionnaire puisque, comme tous les médecins, il est soumis au secret médical. Ensuite, le médecin va vous examiner, s'entretenir avec vous et vous donner un avis médical d'aptitude à la conduite. Cet avis médical d'aptitude à la conduite devrait être transmis à la préfecture pour transmission à France Titre, anciennement AMTS, qui vous délivrera un nouveau permis de conduire. Si besoin et s'il le juge nécessaire, le médecin agréé peut vous prescrire des examens complémentaires avant de se décider. Le coût de la visite médicale d'aptitude est de 36 euros, malheureusement, aujourd'hui, à la charge du patient. Cette visite médicale d'aptitude a pour but de protéger la sécurité routière et la sécurité des patients. Le médecin agréé va donc vérifier votre risque d'hypoglycémie et votre bonne connaissance de la pathologie. Nous avons remarqué que pour certains patients, cette visite médicale d'aptitude s'avérait tout de même très très utile. La Fédération Française des Diabétiques est mobilisée de longue date pour que cette visite médicale soit la moins pénible possible pour les patients et les patients. A ce titre, nous échangeons très régulièrement avec nos interlocuteurs à la délégation à la sécurité routière. Notre combat sur cette thématique se déploie en trois axes. Premièrement, nous souhaitons une prise en charge du coût de la visite médicale d'aptitude afin qu'elle ne soit plus à la charge des patients. Ensuite, nous souhaitons que dans certains cas, cette visite médicale d'aptitude puisse être effectuée auprès du médecin spécialiste du patient. Enfin, nous militons vivement pour une extension de la durée de validité du permis de conduire. Alors, affaire à suivre. Vous pouvez évidemment pour toute question me contacter au service Diabète et droit de la Fédération Française des Diabétiques par mail à l'adresse juriste arrobas fédération des diabétiques.org ou bien par téléphone lors des permanences juridiques le mardi de 8h à 12h30 et le jeudi de 13h30 à 18h au 01 40 09 24 25. Je vous remercie pour votre attention.